Est-ce que vous avez regardé Edouard Philippe hier soir ? Est-ce que vous avez compris quelque chose ? Moi la seule chose qui était vraiment claire, c'est que le temps de comprendre quelque chose à sa réforme des retraites, on sera déjà à la retraite. Donc si j'ai bien compris, l'âge légal restera à 62 ans et qu'un âge d'équilibre progressivement amené à 64 ans, on a un système de bonus-malus. En gros, pour avoir un super bonus, on va partir à 164 ans. Non mais comment tu fais pour travailler jusqu'à 64 ans quand plus personne ne veut que toi après 55 ans ? Je vous rappelle que la probabilité pour un chômeur de 50 ans de retrouver du travail est inférieure à 1%. Maintenant, on va avoir une retraite à points et nous aussi entre les syndicats et le gouvernement, on compte les points. Et le point qui n'est pas clair, c'est qu'on ne connaît pas la valeur du point. Est-ce qu'un point va valoir 1 euro ou 100 euros ? C'est un point d'interrogation. Parce que si ça vaut 1 euro, t'es mal en point et si un point vaut 100 euros, c'est un bon point. Quand on demande à Edouard Philippe, mais il vaudra combien exactement le point ? Il répond, ça dépend, vous verrez bien. Des points de suspension, c'est pas rassurant. Du coup, les syndicats, ils sont inquiets, ils tapent du point sur la table, ils sortent les points, ils lèvent le point. Bref, la valeur du point, c'est un point sensible. Et tant que le gouvernement ne sera pas clair là-dessus, il sera mal en point. Alors, sinon, ce que j'ai compris, c'est que la réforme des retraites est reportée entre 2037 pour la génération 1975 et 2064 pour la génération 2004. Donc, pour ce n'est avant 1975, le système ne va pas s'appliquer. Dommage, à deux ans près, pour moi, ça ne changeait rien. Oui, j'ai 35 ans. Ayons une pensée aussi pour ceux qui sont nés le 1er janvier 1975, ça ne se joue à rien, parfois, à quelques minutes près. Ils auraient pu être conçus avant et bénéficier d'une bonne retraite. C'est vrai qu'on ne pense pas à tout ça quand on est tout nu avec quelqu'un. Il y aura donc un système de bonus-malus pour insister les Français à travailler plus longtemps. Bonus-malus, je trouve que ça fait assurance auto. Avec cette réforme, on sent bien qu'il va falloir se serrer la ceinture pour éviter les accidents de la vie. Bonus-malus, ça ne m'étonne pas qu'ils nous parlent en latin parce que cette réforme, vraiment, c'est du chinois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !